A quoi sert la mort du Christ ? En quoi est-ce que ces larmes, ce sang, cette souffrance, cette croix peuvent nous apporter aujourd'hui quelque chose d'important pour notre vie ? Alors des théories fumeuses, voire totalement perverses, ont fleuri pour comprendre, pour expliquer à quoi pourrait bien servir cette mort. La pire de ces théories est sans doute la thèse popularisée par Anselme de Canterbury au XIe siècle, théorie encore soutenue aujourd'hui par quelques extrémistes catholiques ou protestants d'ailleurs. La thèse d'Anselme est appelée du doux nom de « satisfaction vicaire ». Selon cette théorie, Dieu ne pourrait pardonner les fautes qu'à condition que quelqu'un paye la note, paye pour la faute. Selon cette théorie, comme nos péchés sont abominables, que nous sommes extrêmement nombreux, eh bien la note est vraiment salée et par conséquent nous sommes surendettés de péchés. Bon déjà cela me semble exagéré, mais la suite du raisonnement est abominable. Le Christ, en étant innocent, en souffrant terriblement, eh bien il aurait payé la note, nous achetant ainsi notre pardon pour satisfaire la terrible justice de Dieu. Alors cette théorie est une incroyable régression par rapport à l'évangile du Christ. Elle est même en régression par rapport à la théologie d'Abraham, c'est-à-dire une régression niant presque 4000 ans d'efforts de Dieu pour essayer de se faire connaître, depuis qu'il a empêché Abraham de sacrifier son propre fils. Alors cette théorie est épouvantable dans l'idée de Dieu qu'elle projette, bien sûr, un Dieu qui pourrait d'une certaine façon se satisfaire de la peine d'un homme. Un Dieu qui aurait besoin de cette peine, de cette souffrance, même de la peine de son enfant bien-aimé. Mais cette théorie est également épouvantable pour l'idée de la justice qu'elle offre à la conscience humaine. Non, il n'est pas juste qu'un innocent souffre à la place des coupables. Le projet de Dieu n'est même pas que les coupables souffrent, mais qu'ils changent, que le coupable change et qu'ils vivent enfin. Et puis non, le pardon et l'amour ne se monnayent pas, ni en faisant du bien et encore moins en payant par de la souffrance, et certainement pas en payant avec du sang et de la mort. Ce n'est pas là une idée de la justice convenable. Ce n'est pas là, bien sûr, l'idée de justice que Dieu nous propose dans l'Évangile. Alors certes, cette théorie du rachat de nos péchés par le Christ peut trouver une justification biblique. Mais les pires des idées peuvent aussi trouver une justification biblique, si on s'y applique vraiment. Par exemple, certaines personnes sont arrivées tranquillement à justifier le racisme de l'apartheid en Afrique du Sud, en se basant sur l'histoire des fils de Noé. On peut tirer le meilleur, heureusement, et le pire, malheureusement, de la Bible. On peut aussi tirer le meilleur et le pire du Coran. On peut tirer des textes qui définissent la laïcité à la française, aussi bien des idées de liberté, de respect des autres, mais certains arrivent à en tirer une sorte de laïcisme plein de haine pour la foi des croyants, et mettre en œuvre, dans la lecture de ce texte, un athéisme intégriste tout à fait serein, tranquille, justifié sur les textes. Alors, une autre compréhension de la croix du Christ est possible. Et une autre compréhension est non seulement possible, mais elle est soutenue, à mon avis, quasi unanimement, par les quatre évangiles et par les textes majeurs de l'apôtre Paul. Le cœur même de l'évangile, c'est que le premier à aimer, même ses ennemis, c'est Dieu. Il n'y a donc pas de péché originel qu'il faudrait racheter. Le péché originel, c'est une invention, non pas du 11e siècle, mais du 5e siècle. Mais enfin, il y a quand même une marge. Par contre, l'amour originel, celui de Dieu, lui, est bien quelque chose d'évangélique. Il n'y a donc rien à racheter. Et l'amour de Dieu, comme tout amour véritable, ne s'achète pas. Cet amour originel, Jésus en témoigne quand il dit, selon le témoignage de Jean, peut-être c'est le verset le plus connu de la Bible, « Dieu a tellement aimé le monde, c'est la prémisse de toute chose. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait foi grâce à lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc l'amour de Dieu est premier, et le Christ manifeste cet amour. Cet amour qui est à l'origine de tout, de tout ce qui est vivant et bon, pas de ce qui est mauvais, de ce qui ne marche pas dans la nature, ou de ce qui ne marche pas en nous-mêmes, bien sûr. Et cet amour, le Christ le manifeste pour que nous vivions par lui. Mais c'est l'apôtre Paul peut-être qui développera bien cette notion d'amour originel de Dieu, manifestée par le Christ, expliquant ainsi quel est le sens, quelle est une lecture que nous pouvons faire de cette mort du Christ, où il acceptait d'aller jusqu'au bout pour manifester l'amour de Dieu. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit, au chapitre 5, « Alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour des justes. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est clair. La croix est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Elle est signe d'un pardon de Dieu qui nous précède. Elle n'achète pas ce pardon, bien sûr. Et comme Jésus, dans le passage de l'Évangile selon Jean que je viens de citer, Paul nous dit que cet amour est manifesté sur la croix. Et cet amour nous invite à aimer Dieu et à nous réconcilier avec lui. Ce n'est pas Dieu qui aurait besoin d'être réconcilié avec une humanité pécheresse. Non. Dieu de toute éternité a aimé, donc il n'a pas besoin d'être réconcilié. Mais c'est nous qui avons besoin de nous réconcilier avec Dieu en prenant conscience de son amour. Et Paul ajoute un peu plus loin au chapitre 8 que « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alors parce que cet amour est sans chantage, nous ne sommes pas du tout obligés d'aimer Dieu en retour. Ce n'est pas comme ces concerts que nous organisons où l'entrée est libre, mais il faut payer à la sortie pour remercier les musiciens. Non. Nous aimerons Dieu si nous le voulons bien. Nous aimerons les autres si le cœur nous en dit. C'est la liberté et la joie de Dieu de nous aimer. Et c'est notre liberté de nous ouvrir ou de ne pas nous ouvrir à cette dynamique, à cette qualité d'être, qualité de cheminement et de vie qu'est Dieu. C'est notre liberté et c'est vraiment aussi une joie. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul explique qu'en méditant sur cet amour de Dieu manifesté en Christ, nous nous ouvrons au meilleur, nous nous ouvrons même, nous dit-il, à la plénitude de Dieu. Excusez-moi du peu. Dans cette méditation, nous dit-il, nous pouvons saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Et qu'ainsi, nous pourrons, grâce à l'Esprit créateur de Dieu qui créera en nous quelque chose de neuf que nous ne connaissons pas encore, être ainsi, oui, rempli de la plénitude de Dieu. Alors, puisque l'apôtre Paul nous dit qu'en méditant ainsi sur le Christ, sur la croix aussi, nous pouvons explorer ces quatre dimensions de l'amour de Dieu et que cela est quelque chose qui est essentiel pour vraiment s'ouvrir à l'Esprit créateur, explorons donc maintenant ces quatre dimensions de l'amour de Dieu que sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La largeur de l'amour de Christ peut être rapprochée à la barre transversale de la croix. Alors, je n'aime pas tellement cette croix parce que pour moi, dans un temple protestant, il n'y a pas d'autre image que la Bible et des paroles de la Bible. Mais enfin bon, puisqu'elle est là depuis 1930, grâce à Wilfred Monod qui a fait d'autres choses meilleures que de planter une croix dans notre oratoire, mais bon, elle est là, donc cette barre horizontale manifeste, si vous voulez, avec les bras du Christ qui sont ouverts sur cette croix comme un accueil de l'humanité tout entière. Cette largeur évoque ainsi l'universalité finalement de l'amour du Christ et donc de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est une première chose, je crois, qui est importante et utile à saisir. Et c'est le point de départ de Paul dans ce texte aux Éphésiens que je vous ai lu. « Je m'incline devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Dieu donne donc un nom à toute famille, chacune est reconnue et aimée comme elle est, prise en compte, valorisée, aimée. « L'amour du Père est pour toute famille dans les cieux, nous dit Paul, c'est-à-dire pour les générations passées aussi. L'amour du Père est pour toute famille sur terre, c'est-à-dire tous les humains vivant actuellement, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur pays, leur religion. L'amour du Père, à travers cette notion de famille finalement, est donné à des individus, mais il nous rassemble aussi en famille, famille qui engendre et qui élève, qui éduque l'humanité de demain. La largeur. La largeur, la longueur, elle, évoque la patience de Dieu. Elle est longue. L'amour se réjouit de ce qui est bon dans la personne, c'est peut-être ça, l'amour en grande largeur finalement, une bienveillance. Mais l'amour de Dieu dépasse même cela, il est une espérance, il est une patience de Dieu finalement, qui nous aime pour ce que nous pourrions éventuellement un jour peut-être devenir si nous le voulions bien. C'est comme ça finalement que nous aimons un nourrisson. Le bébé est petit, il n'a pas encore une bien grande largeur si je puis dire. Le bébé n'est pas capable d'accomplir de grandes choses et pourtant bien sûr il est regardé par les siens comme déjà une merveille. Il l'aime déjà pour un petit sourire mais il l'aime aussi d'une espérance active finalement, qui patiente aussi parce que le bébé ne sera pas un homme accompli demain matin bien sûr. C'est ainsi que Dieu nous aime et s'occupe de nous, mais c'est aussi que Dieu nous espère et nous attend patiemment. Il voit les choses de haut finalement en perspective dans la durée, dans la longueur du temps. Et cet amour en longueur nous libère de toute crainte finalement face à Dieu. Même si nous étions complètement nuls, même s'il n'y avait rien à aimer en nous aujourd'hui, ce qui est impossible bien sûr, mais enfin bon, parfois nous avons cette impression-là. Même si nous étions plus nuisibles que créateurs, ça, ça peut arriver quand même. Et bien cela n'empêcherait pas finalement Dieu de nous compter comme son enfant, grâce à sa largeur. Et puis d'aimer en nous, dans l'infinie longueur de son amour finalement, d'espérer pour nous une élévation. Alors reste ensuite, bien sûr, à dépasser cette connaissance de l'amour de Dieu qui est manifesté en Christ, pour connaître au sens vrai du terme l'amour du Christ. C'est-à-dire le recevoir comme une façon d'être que nous incarnerons nous-mêmes, au moins un peu finalement. Au moins de temps en temps, comme par étincelle. Nous pourrons ainsi un peu, peut-être nous supporter nous-mêmes déjà. Peut-être supporter les autres aussi, malgré tout. Et puis aussi aimer et espérer en eux, aimer et espérer en nous-mêmes finalement aussi. Alors la profondeur, la profondeur, ça évoque ce qui est caché et ce qui soutient tout. C'est la partie de la croix qui est en terre, enfoncée et qui permet à l'ensemble de tenir en place. Cette dimension de la profondeur, c'est l'amour avec un A majuscule finalement, qui est la source de tout amour. Cette dimension de la profondeur, c'est Dieu lui-même, Dieu que nous ne voyons pas bien sûr. Et c'est là que la foi dépasse la philosophie, la méditation ou la sagesse. La foi nous ouvre à un au-delà ou un en amont de tout ça finalement. Elle nous ouvre à une sagesse certes, mais une sagesse qui a enfin un peu de chance de s'incarner dans notre être, comme par miracle. C'est ça le propre des sources. Et c'est ce dont témoigne Jésus quand il dit à ses disciples, juste avant d'être arrachés à eux, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, restez enracinés dans cet amour. » C'est parce que lui, Jésus, est enraciné dans l'amour de Dieu que le Christ a l'idée et la force d'aimer et de servir. Alors oui, personne n'a jamais vu Dieu parce qu'il est cette dimension de la profondeur que nul ne peut voir, mais qui est bien réelle, qui précède finalement tout ce qui existe de vivant et de bon dans la réalité visible du monde, et qui soutient même la possibilité d'exister, de se mouvoir et d'aimer. Le Christ rend visible sur la croix cette réalité profonde de l'amour de Dieu. Il le manifeste par son existence, il le manifeste par ses paroles, il le manifeste par ses actes, en assumant jusqu'à la croix. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, enfin. La hauteur est une invitation à reconnaître que l'amour de Dieu nous dépasse. Oui, nous pouvons avoir honte du christianisme, nous pouvons avoir honte de l'Église, nous pouvons avoir honte de nous-mêmes, mais Dieu, heureusement, est au-delà de ce que l'on peut en dire, et malheureusement de ce que nous pouvons faire nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes même pas Jésus-Christ, et ça, nous pouvons le reconnaître humblement devant les gens. Il est Jésus-Christ, la tête du corps, finalement, dont nous faisons partie. Nous, l'humanité, nous sommes membres d'un même corps, dont le Christ est la tête, nous dira l'apôtre Paul. Cela nous rappelle notre mission sur terre, et cela nous rappelle l'indispensable communion, finalement, entre nous, communion au Christ, pour que ce corps puisse vivre, puisse parler, puisse nourrir celui qui a faim. Et c'est aussi cela, peut-être, l'élévation que nous propose la hauteur, c'est de voir les choses d'un peu plus haut, finalement, un peu plus haut que le rat des pâquerettes, un peu plus haut que le rat de notre désir, un peu plus haut que notre seul nombril. Il ne s'agit alors plus seulement d'adhésion au message du Christ, ni même de le reconnaître pour roi, car sur la hauteur de la croix, il y a ce titulus qui dit, nous l'avons entendu, voici le roi des juifs, voici le roi des enfants d'Abraham. Mais il s'agit d'une communion, finalement, d'une communion intime, comme celle qui existe dans notre corps, entre la tête et la main, ce qui permet de saisir un objet, finalement. C'est cela, la communion avec le Christ. Communion que nous prépare la compréhension intellectuelle de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mais connaître l'amour du Christ, c'est, au-delà de la connaissance, être en communion avec lui. Et paradoxalement, c'est en nous inclinant devant cette hauteur que nous pouvons être élevés dans cette communion. C'est en reconnaissant que la hauteur du Christ vaut mieux que la nôtre, actuellement, que nous entrons dans cette relation qui nous élève, qui nous tire par le haut, cet amour qui nous ressuscite. Et qui nous fait dire, non seulement à Dieu, mon Père, mais notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Amen.